Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est la sclérose en plaques et surtout, on va voir qu'il y a un lien direct avec les ondes électromagnétiques, c'est parti ! La définition de la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui atteint le système nerveux central et ce sont des foyers inflammatoires apparaissants par poussée. Les symptômes de la sclérose en plaques, c'est surtout un ressenti lorsque l'on bouge la tête, c'est un engrandissement et une faiblesse de un ou plusieurs membres, le tremblement, une difficulté à contrôler ses mouvements, des spasmes et des contractures musculaires. C'est-à-dire que dès que ça touche le système nerveux central, le système nerveux en général, vous savez que ça va réagir et les symptômes vont être de l'ordre des muscles, d'une faiblesse, des vertiges. Les thérapeutiques proposées par la médecine conventionnelle, aucun. C'est-à-dire que ça ne se soigne pas, aucun traitement n'est capable de le guérir, donc on traite les patients avec des anti-inflammatoires, avec des médicaments qui ont des effets secondaires négatifs. Donc la médecine conventionnelle ne propose aucun espoir de guérison. Pour comprendre ce qui se passe dans la sclérose en plaques, voici à gauche un neurone sain avec une gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est un petit peu, si vous voulez, le conduit énergétique, le câble électrique, qui va permettre du neurone jusqu'au système nerveux de faire passer une information. Par exemple, si vous voulez bouger votre main, votre neurone, votre cerveau va agir, et toute cette information, l'information « bouger le bras » va passer par la gaine de myéline et au bout, votre bras va se mettre à bouger. À droite, en cas de sclérose en plaques, eh bien la gaine de myéline est endommagée. Vous voyez qu'elle est abîmée et on va voir ensemble ce qui fait que cette gaine de myéline s'endommage. Lorsqu'on parle de sclérose en plaques, il y a un personnage très important à connaître. C'est le docteur Jean-Pierre Masqui, qui est décédé en 2016 et qui pratiquait sur Nice. Ce médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris, diplômé d'hygiène, de médecine tropicale, de médecine du travail et d'aéronautique, ce médecin, en 1965, prend conscience de la pollution électromagnétique. Rendez-vous compte, en 1965, alors qu'à l'époque, il y avait très peu d'électricité dans la vie de chacun, eh bien ce médecin avait déjà pris en compte que les ondes électromagnétiques pouvaient être responsables de certaines maladies. En 1968, ce médecin s'intéresse à la sclérose en plaques, car, je vous fais écouter un témoignage de Jean-Pierre Masqui lui-même. Après mes études avec mon épouse, qui est chirurgien dentiste, nous nous sommes installés à Tulea, une ville située sur la côte sud-ouest de Madagascar, et nous nous sommes réinstallés à Nice en 1963. Je ne m'étais jamais intéressé à la recherche médicale. Et pourtant, en 1965, j'ai pensé que dans les pays industrialisés, les conditions de vie étaient capables de provoquer des perturbations de l'environnement électrique. Nous sommes, du matin au soir, entourés d'appareils électriques de toutes sortes, fonctionnant ou utilisant le courant électrique. Nous sommes habillés souvent de vêtements en nylon qui nous chargent d'électricité. Nous avons des chaussures qui nous isolent du sol. Nous marchons sur des revêtements qui sont des isolants électriques. Et j'ai pensé que, sans nous en apercevoir, nous étions tous plus ou moins soumis à une véritable pollution électrique qui, en fonction de facteurs génétiques de prédisposition, pouvait, chez les uns, provoquer des rhumatimes, des infections cardiaques ou neurologiques. Donc, ce que l'on comprend dans la vidéo de Jean-Pierre Maschi, c'est qu'il a fait le lien direct entre les ondes électromagnétiques et une atteinte directe de la gaine de myéline, finalement. Regardez ce dessin. Le neurone sain fait passer le signal dans la gaine de myéline jusqu'à votre bras qui tient, par exemple, une tasse de café. À droite, vous avez le neurone endommagé et surtout la gaine de myéline, le signal qui va mal passer parce que la gaine est comme électrocutée. Elle est comme abîmée. Et vous allez voir, quand vous allez chercher sur Internet Jean-Pierre Maschi, et vous allez voir son reportage qui est sur Dailymotion, je vous mets le lien en bas dans la description, il explique exactement que les symptômes secondaires d'une électrocution, lorsque la personne ne meurt pas parce qu'elle a été électrocutée par un câble électrique, les symptômes sont les mêmes que pour la sclérose en plaque, sauf que cela met beaucoup plus de temps à arriver. Votre électrocution quotidienne aux ondes électromagnétiques parce que vous avez des appareils électriques tout autour de vous engendrent petit à petit une atteinte de la gaine de myéline. La gaine de myéline va s'abîmer petit à petit au fur et à mesure de notre vie car nous sommes électrocutés en permanence par des ondes électromagnétiques. Alors Jean-Pierre Maschi, dans les années 68, donc a mis en place des protocoles de soins et il a eu des résultats extraordinairement positifs. Il a d'abord proposé aux gens de se mettre le plus souvent pieds nus car vous savez que pieds nus, vous déchargez les ondes électromagnétiques statiques que vous avez emmagasinées toute la journée, vous les déchargez et la terre, le fait d'être pieds nus sur la terre, cela absorbe et attire les ondes vers la terre et donc ça vous dé-électrise. Il a également conseillé aux gens de porter des vêtements en coton de préférence puisque les vêtements synthétiques provoquent tout seul des ondes électrostatiques, prendre des douches et se laver souvent les mains parce que tous les conduits d'eau à l'époque étaient reliés à la terre et il a utilisé également des minéraux à mettre sous forme de ceinture. Aujourd'hui, ces solutions ne sont plus suffisantes. Les conditions des années 1968 ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui au 21e siècle. Les protocoles de soins que je préconise et qui sont efficaces, c'est se mettre le plus souvent pieds nus, oui, mais attention, si votre sol est à la terre, alors je m'explique, un sol n'est pas forcément à la terre. Quand vous avez même un carrelage, n'est pas forcément à la terre. Et ça, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vérifier si votre sol est bien à la terre. Et ce que j'appelle terre pure, c'est pour les gens qui habitent en maison individuelle. La terre pure, c'est une terre que vous avez vous-même plantée et ce n'est pas EDF qui l'a fait elle-même. Pour les gens qui sont en appartement, il faut vérifier si la terre n'est pas polluée par des hautes fréquences transitoires. Donc la vidéo que je fais sur YouTube concernant la terre va vous expliquer comment vérifier si votre terre est bonne et comment vérifier si les choses sont à la terre. Porter des vêtements en coton de préférence, ça, c'est toujours d'actualité. Vérifiez bien que ça soit du 100% coton. Prendre des douches ou lavez-vous le plus souvent les mains ? Oui, mais attention, je rajoute, si le conduit d'eau est à la terre. Là aussi, je vous montrerai dans la vidéo si le conduit est à la terre parce que souvent, aujourd'hui, on utilise des morceaux de tuyaux lors de la construction de la maison ou de l'immeuble qui sont en plastique. Et donc, parfois, on a des mauvaises surprises. Même en se mettant les mains sous l'eau, même en prenant la douche, vous n'êtes pas relié à la terre. Donc ça, je vais vous expliquer dans la vidéo comment le vérifier. Réduire au maximum son exposition aux ondes électromagnétiques chez soi et au travail. Prendre en compte les ondes électromagnétiques, ce n'est pas seulement s'en décharger, mais c'est aussi les réduire au maximum. Jean-Pierre Maschi, à son époque, n'avait pas beaucoup d'appareils électroniques autour de lui et pourtant, il avait déjà vu que c'était quelque chose de pathogène. Aujourd'hui, vous en avez tout autour de vous. Vous en êtes vraiment baigné. Vous êtes baigné par des ondes électromagnétiques. Donc, il faut suivre mes vidéos pour que vous puissiez mettre au maximum vos appareils à la terre et adapter au maximum votre environnement pour qu'il soit le moins polluant possible. Donc, je vous conseille de suivre les conseils que je vous donne dans cette chaîne car ils vont dans le sens d'une protection maximale pour vous, votre santé et celle de vos proches. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de moi autour de vous. Ça permettra à tout le monde de pouvoir se protéger efficacement. Lorsque l'on parle de santé, que ce soit pour la sclérose en plaques ou pour n'importe quelle pathologie ou pour même que ce soit vous restez en bonne santé, il faut que vous inspectiez votre état de santé. C'est-à-dire que les pollutions électromagnétiques vont être d'autant plus pathogènes si vous avez des polluants à l'intérieur du corps, que ce soit des toxines, des métaux lourds, des parasites, des virus, tout ce qui est autour de vous, ce que vous mangez, ce que vous pensez, ce que vous respirez sont des polluants qui vont se potentialiser, devenir beaucoup plus agressifs si vous êtes également soumis à des pollutions électromagnétiques. Je vous mets en description un site qui vous permet de prendre conscience de l'environnement parasitaire, viral, polluants environnementaux et métaux lourds. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet car ça va de pair avec les ondes électromagnétiques et la santé. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le docteur Jean-Pierre Masqui et sur ses découvertes, je vous conseille deux livres, Combat pour une idée, la pollution électromagnétique et également Sclérose en plaques et pollution électromagnétique. Dans ces deux livres, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre comment fonctionne notre corps soumis à des pollutions électromagnétiques. Je vous invite à me poser toutes les questions que vous désirez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et ça me permettra de programmer des vidéos qui sont en fonction de vos besoins et de vos attentes. Toutes les solutions sont à notre portée. Nous pouvons être en bonne santé avec l'environnement que nous avons créé nous-mêmes. Il suffit d'adapter notre environnement pour qu'il soit le plus propice à notre santé et à votre vie et celle de vos proches. Je vous souhaite de vivre tous en bonne santé et heureux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada